Bonjour, nous allons étudier ensemble sur la parasha de Shemot. Le roi d'Egypte a dit à Moshe Aaron, pourquoi est-ce que vous dérangez le peuple de ses actions, de son travail ? Le roi d'Egypte a dit à vos occupations. Les rois d'Egypte a dit à vos occupations. Le roi d'Egypte a dit à vos occupations. Les rois d'Egypte a dit à vos occupations. Le roi d'Egypte a dit à vos occupations. Il n'a pas dit d'aller aux actions, au travail. C'est ce que je sais pas, ce qui est dans le passage juste après. Et nous, le roi d'Egypte a dit à Moshe Aaron, ça veut dire quoi ? Que le roi d'Egypte a dit à Moshe Aaron, vous, vous retournez à vos affaires, pas aux affaires, au travail, d'esclavage du peuple juif. Donc ça veut dire quoi ? Là, on voit que Moshe Aaron était exempt de travaux forcés du reste du peuple juif. Pourquoi ? Parce que toute la tribu de Lévi était exempt de ses travaux forcés. Et le rabbin explique. Il est de coutume dans toutes nations, dans tout peuple. Dans chaque peuple, il y a des sages qui sont ceux qui enseignent, gardiens de la tradition, si on peut dire, les gardiens de la sagesse. Et donc, c'est pour ça que Paro a séparé la tribu de Lévi. Il est exempt de l'esclavage. Parce que c'était les sages et les anciens du peuple juif. C'est ce que Paro a dit en tête quand il a dit, allez à vos occupations, l'Israël. Retournez à votre travail, qui est celui d'enseigner le peuple juif. C'est vous qui enseignez leur sagesse, leur l'eau. C'est d'accord. C'est-à-dire que Paro a dit à Moshé Aaron, ça suffit que vous êtes déjà exempt, ça devrait être suffisant pour vous, du fait que vous êtes exempt de l'esclavage de l'Égypte. Vous avez le droit d'étudier la Torah. Vous avez le droit de l'enseigner au peuple juif. Pourquoi est-ce que vous vous impliquez dans la vie et les actions de manière générale du reste du peuple ? Et vous leur causez de ne pas vouloir se comporter en fonction des règles et des lois du pays ? Ça suffit que vous pouvez déjà leur enseigner la Torah de temps en temps. Ne demandez pas trop, ne poussez pas. Qu'il y a besoin de se marquer dans le Zohar. La sagesse de l'Égypte était plus que le reste du monde. C'est encore plus civilisé, plus avancé dans leur science et dans leur sagesse que le reste du monde. Nous savons que c'est à part ça. Paro lui-même est un grand sage. Ça veut dire que Paro indien a donné son argument, ce n'était pas quelqu'un de bête, et il avait de la logique dans ce qu'il disait. C'est quelque chose qui avait du sens. Ce n'était pas impossible que le peuple juif puisse être libéré d'Égypte. Comme le message nous dit, un esclave ne pouvait pas se sauver d'Égypte. C'était impossible de sortir d'Égypte. Mais Thérôme faisait encore plus que ça. C'était aussi quelque chose qui correspondait à ce que Hachem voulait. Le décret que Hachem avait dit à Abraham, c'était que le peuple juif allait être esclave, ou être en exil en tout cas, pendant 400 ans. Et là, on en est au milieu des 400 ans. Ils sont sortis d'Égypte après 210 ans. Donc, on est au milieu de ça. Donc, paro dit à mon charon, qu'est-ce que vous angoissez le peuple ? Qu'est-ce que vous leur racontez des histoires et des fantasmes, de sortir des libérations ? Allez retourner à votre travail, allez retourner à vos occupations, qui est d'enseigner le peuple juif. Et ne vous impliquez pas dans les affaires du monde, et certainement non plus dans les affaires d'Hachem. Parce qu'Hachem a dit que de toute façon, c'est la galosse encore 200 à peu près. C'est ça la tana paro. Pourquoi est-ce que vous voulez changer la nature ? Vous voulez changer les chemins d'Hachem. Retournez à vos occupations. Retournez à enseigner des Shorim. Et laissez le peuple juif tranquille. Qui puissent continuer à travailler, comme le monde leur demande. Qu'ils sont dans une situation où ce n'est pas le moment d'avoir des fantaisies, de sortir, de faire la fête et de servir Hachem. Quelle était la réponse sur ça ? Même si apparemment c'était effectivement un argument qui était justifié. Mais ça, c'est un argument de paro. Et si Moshé Aaron avait accepté cet argument, on aurait perdu tout la Géoula d'Egypte. La Géoula devait venir en rush, expédié, si on peut dire, en urgence. Parce que si le peuple juif était resté en exil de Mitzray, le temps d'un clin d'œil de plus. Il n'y aura plus de Géoula. La Géoula n'aura pas pu être. Ils n'ont pas écouté par eux. Ils n'ont pas dit effectivement, on a encore des années, des années, jusqu'à la Géoula. Il n'y aura pas de Géoula. Parce qu'il serait resté encore une fois, un moment de plus, une seconde de plus, ça aurait été trop tard. C'est vrai que d'après la sagesse, d'après la logique, paroie avait raison. Mais le peuple juif n'est pas limité par les limites de la logique et les limites imposées par le monde. La Géoula est donc. Malgré le fait que la Géoula de Galoute était censée être pour 400 ans, la Géoula est venue bien avant comme on dit dans la Géoula, la Géoula a sauté, il a avancé, il a donné la Géoula. Il a passé toutes les années qu'il devait rester. C'est quoi la leçon de tout ça ? Un juif ne doit pas penser. J'étudie la Géoula. Donc moi, c'est bon, je saurais mon âme. Non seulement ça, mais de temps en temps, je donne un chure à deux personnes. Pourquoi est-ce que je dois m'impliquer tellement ? Ça doit être important pour moi. Comment est-ce que notre juif se comporte ? Est-ce que cette personne fait des mitzvot ? Est-ce que cette personne dédie ses forces et ses facultés à Hachem ? Au contraire, qui va donner et dévouer ses facultés à Hachem, le roi d'Egypte, pour des choses physiques ? Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis, si on peut dire, je suis un roi, moi j'ai mon travail à faire. Je suis l'enseignant, le rave, le roi chez Shiva. Et bon, je fais mon travail, mais je n'ai pas besoin de m'impliquer dans la vie des autres. Le physique, tu parles humain, le monde physique, le monde matériel, le roi à Chayot, le roi à Chayot, sans l'énergie divine à l'intérieur. C'est comme construire le roi à Chayot, avec les villes de Paro. Comme le roi à Chayot nous dit. Ramsès, c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on appelle ces villes-là Ramsès ? Parce que le haut, c'est croule. Et pourquoi on appelle les villes aussi ? Parce qu'au fur et à mesure, c'est absorbé par les abysses. Ça veut dire quoi ? En fait, c'est un machal, si on peut dire, pour des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'ils ont construit ces villes, mais c'était fait de telle manière que ça s'écroulait au fur et à mesure. Bien, c'était enseveli au fur et à mesure par les sables. Ce n'était pas construit sur un terrain stable. Et plus ils construisaient, plus ça s'enfonçait dans la terre. Donc, c'est quelque chose qui ne tenait pas. Donc, ce que le roi à Chayot nous dit, c'est que notre investissement dans le Gashmi, de par lui-même, sans l'énergie divine, c'est quelque chose qui ne peut pas tenir. Ce n'est pas soutenu. Ça ne se soutient pas. Et chez Dat, ça, c'était l'ashkafa, la manière de voir de paroles au roi d'Egypte. Shammah, il a dit, allez, faites ce que vous avez à faire. Pourquoi est-ce que c'est tellement important pour toi? Comment est-ce qu'un autre juif se comporte? Ça, c'est comme Paro qui se comporte comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'un juif se comporte. C'est pour ça que Moshe nous n'ont pas accepté l'alternat de Paro. La même manière que si on voit un incendie dans une maison juive. On ne va pas s'asseoir et commencer à discuter, à débattre, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour sauver cette personne-là ou pas? C'est un incendie. Ou bien de faire le cheshbon, de calculer. Comment est-ce que je peux m'impliquer? Est-ce que je dois m'impliquer? Pourquoi est-ce que je dois m'impliquer à sauver une personne? Après tout, chaque personne, c'est Hachem qui décide l'évêque la personne va voir. Pourquoi est-ce que moi je dois m'impliquer dans le chemin d'Hachem? Si Hachem a décidé d'envoyer un incendie chez une certaine personne, qui suis-je pour aller à la volonté d'Hachem? C'est clair, c'est évident. Que toute personne qui voit un événement pareil. Dans l'exemple du Rabbi, un incendie chez quelqu'un. Il ne va pas rentrer dans un débat avec lui-même. Est-ce que ça convient à cette cheshita? Une autre cheshita? On va courir pour essayer de sauver la personne. Quand on parle de la vie dans ce monde-là ici sur Terre, quand il s'agit de la vie dans le monde à venir et dans ce monde-là aussi. Ce soir, on a besoin de faire tout ce qui est possible pour pouvoir sauver une personne des abysses. Le Rabbi précédent a dit au nom du Baal Shem Tov. Que l'obligation d'une personne dans un vat Yisrael c'est pas juste pour un juif qu'on connaît. Elle a-avait a-tri-kha-li-être à-tri-kha-li-être 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 pas de limite, pas de calcul en disant que je l'aime l'autre mais jusqu'à un certain pour un moment et j'ai fait basta. Non. S'il n'y a pas de basta pour nous, il n'y a pas de basta pour un autre. Le Rabbi précédent racontait. C'est exprimé en disant la chose suivante. J'espère que je puisse embrasser un Sefer Torah avec l'amour et la même affection que mon Rabbi le Baal Shem Tov avait pour un juif. Voici le Rabbi précédent a rajouté au nom du Magid. « Il nous y a le Baal Shem Tov. » C'est le Baal Shem Tov avait su. « B'yoteur Baal Madin » Quand il était ici sur Terre, « Ma godel polato l'idée qu'il va être benissal » Ce qu'il a accompli, la grandeur de ce qu'il a accompli quand on est mekarev, quand on rapproche un juif, comme il le sait maintenant au Gan Eden, ce qu'il aurait fait serait à un autre niveau, complètement à un autre niveau. Donc déjà, le Baal Shem Tov, il avait un amour pour tous les juifs. Et le Magid disait « J'espère, je me souhaite de pouvoir un jour embrasser le Sefer Torah comme le Baal Shem Tov a embrassé un juif. » Et ça, c'était uniquement comme il a vu sa perspective terrestre. Kilo Gan Eden, il a une autre vision totale de tout ce qui est en train de se passer. Et ce qu'il aurait fait sur Terre ce matin, s'il avait su ce qu'il servait maintenant, l'amour qu'il a eu qui était déjà un amour extraordinaire aurait été quelque chose de complètement, à un niveau complètement différent. Et Kilo Maftal a l'air kamocha a l'air kamocha a l'air kamocha a l'air kamocha a aimé son prochain comme soi-même doit s'exprimer comme ça. Kshem shibadam atzmo kamocha mitkem l'huul s'ilvoteichem. La même manière que pour la personne lui-même, quand on le fait pour soi. On fait les s'ilvoteichem, on va à nos affaires. Le toshari boala shil Torah, boala shil tefillah mitzvot. Et on est content d'être dans le monde de la Torah, dans le monde de la tefillah, du monde des mitzvot. il faut faire aussi que la même chose. S'efforcer, faire en sorte que chez quelqu'un d'autre ce soit la même chose aussi. Et qu'il y a un chanakajvokho batutuna ambriotant et on est kashem n'attend rien de nous si on ne peut pas le faire. Et barouche n'attend qu'on a drouche à menat la slèbre zé. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour ça. Et là, il faut savoir qu'on ne peut pas repousser ce travail pour encore une semaine ou encore un jour ou même encore le temps d'un clin d'oeil. Parce que c'est très possible que ce klein de là va décider, va être le moment décisif de savoir est-ce qu'on sort de Galut ? Et on passe à l'égoula Est-ce qu'on reste en Galut ? On sort l'égoula. Et ça, ça peut se décider en un instant. Et peut-être que on pourrait perdre cet instant. Donc ça, c'est un enseignement pour tous ceux qui sont impliqués dans le monde de la Torah. Qui est dans la lumière, qui a trouvé la lumière, qui se trouve dans la lumière, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le monde de la Torah ? On voit que la situation spirituelle d'un ami, de quelqu'un d'autre, n'est pas comme il faut. Et ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lumière. le peuple juif en entier. La Torah nous dit sur le peuple juif. Vous, n'est-à-dire qu'il n'y a pas n'a pas poli les boutons de son uniforme comme il faut. On ne va pas juste demander des comptes et faire payer ce soldat. Mais ce qui va être le plus important, la personne qui va trinquer le plus, c'est son officier. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas empris à ses soldats ? C'était sa responsabilité de préparer les soldats à se tenir devant le roi. Et je la date, donc il faut savoir. On ne va pas juste demander aux gens qui sont en bas de la société, si on peut dire, dans ce sens-là, en bas de l'échelle de la relation avec Hachem, les gens qui coupent le bois, les gens qui puissent l'eau. Ce qu'on va demander, c'est les gens qui sont en la tête. Et la réponse de dire oui, on est occupé avec nous-mêmes, ce n'est pas une bonne réponse. le peuple juif va se conduire comme un seul corps. Quand le peuple juif fait ensemble, les têtes de tribus jusqu'aux gens qui sont en bûcheron et ceux qui puissent de l'eau, on aura cette idée qu'on va faire avec un seul groupe. On a tous le mérite de faire ce qui est marqué dans la tefillah, qu'on va tous faire servir Hachem avec un cœur complet. J'achem 1-7-1 J'achem surah 1 Esonu surah 1 J'achem J'achem J'achem